Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Camille Wagner. D'ailleurs, c'est Wagner ou Wagner ? C'est Wagner. Wagner, ok. Et je suis très content de t'avoir, pourquoi ? Parce que ça fait quelques années maintenant que j'ai découvert ton compte Instagram où tu t'es positionné dans une niche qui était de l'organisation d'événements et je me suis dit, waouh, c'est génial, ça m'intéresse, non seulement ça m'intéresse, mais je vois quelqu'un qui est passionné sur ce sujet, bah génial. Et je me suis dit, bah mon audience va grave, grave kiffer. Et puis en plus, c'est un des plus gros leviers qu'on a utilisé, nous, pour développer notre business. Donc, merci à toi d'être là. Tu accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs dans leur création d'événements digitaux, dans leur création de sommets virtuels. Donc, est-ce que Camille, juste avant de te présenter, est-ce que tu veux nous dire ce que sont ces sommets virtuels et ces événements digitaux succinctement avant qu'on rentre dans le détail après ? Et puis après, on sera très curieux de mieux te connaître, de savoir comment tu en es arrivé là. Et puis, de prendre le maximum de conseils que tu as à nous donner pour que nous aussi, on puisse améliorer ou créer nos événements. Yes, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Je suis ravie d'être là parce que moi aussi, ça fait un moment que je te suis, notamment par rapport à tes sommets virtuels. Donc, juste effectivement, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, des sommets virtuels, c'est une forme d'événement digital qui a émergé il y a quelques années. Donc, d'abord, comme beaucoup de choses aux États-Unis et qui arrive de plus en plus en France. Je pense que les premiers sont arrivés déjà il y a dix ans. Et forcément, avec l'arrivée de la pandémie, ça s'est vraiment démocratisé il y a deux ans quand on s'est tous retrouvés un peu coincés, que la seule façon de rassembler des audiences, c'était le digital. Et en fait, on a découvert vraiment des nouvelles opportunités de connecter les gens, quel que soit leur emplacement géographique. Et ça, c'est le grand avantage du digital. Et donc, voilà, les sommets virtuels, il n'y a pas de format obligatoire. Et c'est ça qui est bien avec cet outil, c'est qu'on peut être très flexible. En général, ce qu'on voit, c'est des événements qui se déroulent sur une semaine avec deux ou trois sessions par jour qui sont stratégiquement placées selon l'audience qu'on vise, donc des horaires. Si c'est des gens qui travaillent la journée, on va essayer peut-être de les viser les soirs. Si on vise des parents qui vont être plus occupés sur certaines tranches horaires le soir, on va essayer d'éviter ça. Il y a plein de choses à prendre en considération. Ça peut aussi être un sommet virtuel qui se déroule sur une journée entière. Voilà, il y a différents formats. Le principe, c'est que ce sont des sessions, en général des conférences, avec un ou plusieurs intervenants en live ou pas, préenregistrés. Ça, c'est un débat. Voilà, et qui sont autour d'un thème commun où on va faire intervenir plusieurs experts sur cette thématique et où on propose à l'audience d'interagir avec les intervenants. Voilà, j'espère que c'est clair. Ok, génial, génial. Et puis, en tout cas, c'est ce que je disais, c'est que nous, ça nous a permis, par exemple, d'avoir des milliers d'inscrits à ces événements sans forcément payer d'argent en publicité. On a passé un bon moment, ça nous permet de networker. Et puis, derrière, en tant que coach, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des appels avec des prospects qualifiés qui ont passé une semaine avec vous pour pouvoir leur proposer votre programme d'accompagnement. Camille, comment tu t'es lancée dans ce domaine ? Raconte-nous un peu ton parcours. Ça nous intéresse toujours avant qu'on revienne sur des conseils et des bonnes pratiques. Oui. Alors, je suis chef de projet événementiel, c'est mon métier, j'ai été formée, j'ai un master dans ce domaine-là et j'ai commencé ma carrière il y a dix ans, cette année, comme chef de projet événementiel pour des congrès médicaux à l'international, donc très, très gros, un peu partout en Asie et en Europe, avec dix mille personnes en présentiel. Donc, une grosse production. À l'époque, je réfléchis, mais on n'avait pas de digital. En tout cas, on filmait les événements, mais c'était plus pour de la réutilisation derrière. On n'avait pas de transmission en direct. Et en fait, ce qu'on faisait, on avait trois, quatre gros événements par an, mais on faisait des webinars entre les événements live pour engager les audiences toute l'année. En fait, et donc ça, c'était déjà il y a dix ans, j'ai fait ça pendant trois ans et ensuite, je me suis mise à mon compte et j'ai travaillé pour beaucoup, beaucoup d'agences et d'entreprises diverses et variées et aussi pour des entrepreneurs qui voulaient un peu développer le côté événementiel et rassembler leurs audiences. Et il y a deux ans, donc la pandémie est arrivée. J'ai perdu, comme beaucoup de gens, des contrats pour des événements physiques et je me suis totalement nichée dans l'événementiel digital. Ma grande force à ce moment-là, c'est que j'avais déjà cette expérience digitale que beaucoup de chefs de projet événementiel n'avaient pas. Il y a beaucoup de chefs de projet événementiel ou de personnes dans l'événementiel qui avaient une expertise très sur le terrain, sur les événements physiques et qui n'étaient pas du tout dans le digital. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas pris ce virage et qui le regrettent. Voilà, donc moi, ça m'a sauvée, clairement. J'ai développé Events Events, je suis rentrée en contact avec des entrepreneurs qui avaient déjà fait des sommets virtuels, j'ai fait des études de marché, etc. Pour voir ça, on est déjà sur un marché qui est assez saturé aux États-Unis et en francophonie, au Canada, France, etc., il y a encore beaucoup de places à se faire. Mais clairement, depuis deux ans, moi, je fais une veille assez active et comme j'ai dit, c'est comme ça que je t'ai découvert aussi. Je fais une veille assez active sur les entrepreneurs qui font des sommets virtuels et on est clairement sur une augmentation en termes de fréquence. Il y en a de plus en plus, ça intéresse de plus en plus, justement, comme tu l'as dit, parce qu'il y a un potentiel énorme en termes de visibilité, parce qu'aussi, on a une audience qui s'est habituée aux formats digitaux. Ce n'était pas forcément le cas avant et avec tout ce qui s'est passé et comme dans beaucoup d'autres industries depuis deux ans, les gens ont pris l'habitude de consommer du contenu en ligne sous d'autres formes qu'avant. Donc voilà, depuis deux ans, je suis exclusivement sur les sommets virtuels et les événements digitaux pour les entrepreneurs. Et j'ai récemment aussi, ça c'est les derniers deux mois, repris une activité salariée parce que j'ai une grosse opportunité pour un journal à l'international qui a donc un département conférence et où là, on fait des grosses productions aussi digitales, physiques et hybrides. Et ça consiste en fait à ton travail en tant que salarié, si tu veux en parler. Et puis quand tu accompagnes les entrepreneurs, qu'est-ce que tu fais ? Parce que finalement, tu es consultant, tu es coach aussi. Donc, ça nous intéresse un peu de connaître les coulisses de ton accompagnement, si tu veux bien. Alors, avec mon entreprise Events Events, je fais du consulting. J'accompagne les entrepreneurs qui, du coup, veulent créer leur propre événement virtuel. En général, le profil, ce sont des coachs et des entrepreneurs qui ont deux, trois ans d'activité derrière eux, qui ont déjà des produits qui marchent, etc., qui ont déjà un peu déroulé toute leur suite de communication, qui ont des réseaux sociaux, qui ont un blog régulier, une newsletter et tout ça. Ça, ils ont fait, ça roule, etc. Et ils arrivent, en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils arrivent en général un peu à un palier où ils sont un peu bloqués. Ils ont du mal à passer un peu au niveau supérieur. Ils ont besoin d'un boost de visibilité. Et en fait, l'événementiel, en général, que ce soit digital ou pas, l'événementiel fait que ça crée un impact. Et pendant deux, trois semaines de temps de promotion, en tout cas sur les événements digitaux, on fait beaucoup de bruit d'un coup. on fait participer vraiment les intervenants à la promotion, aux efforts de promotion. Et en fait, ça crée une espèce de bulle médiatique qui fait que l'événement prend beaucoup d'ampleur. Et effectivement, on a beaucoup d'audience, etc. On est dans la presse. Enfin voilà. Et en général, ça débloque des paliers. Et on double ou on triple notre mailing list tout en engageant une audience, en gagnant leur confiance, etc. Et en général, on le verra peut-être après, mais on propose une offre payante à l'issue du sommet si le sommet est gratuit. Mais en général, les sommets virtuels sont gratuits puisque le but, c'est la visibilité. on peut proposer une offre payante et ensuite l'intégrer effectivement à lancement pour une offre payante, pour un accompagnement personnalisé, etc. Donc en fait, le but, c'est de générer énormément de visibilité pour ensuite avoir un pool de prospects prêts à acheter, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris de tes expériences passées et actuelles dans le monde plus corporate qui pourrait nous servir à nous, coach ? Alors, les choses bougent très vite en ce moment. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris cette décision de ce qui était... On m'aurait dit ça il y a six mois, je ne pense pas que je me serais crue moi-même. C'est aussi pour ça que j'ai pris ce job, c'est que c'est une entreprise qui est très innovante, qui a aussi énormément de budget. Donc en fait, on joue avec des gros budgets, ce qui permet de tester beaucoup de choses. Et là, ce qu'on voit clairement, c'est que les gens sont... cherchent vraiment à s'engager en ligne. On est en train de développer des solutions de networking digital beaucoup plus avancées. Il y a tout ce qui est métaverse, etc., qui arrive. Donc je sais que c'est extrêmement innovant, que ça fait peur à beaucoup de gens. Il y a encore beaucoup de gens qui disent « Non, mais le métaverse, ça va trop loin. On est déjà trop dans le digital, etc. » Et en fait, il y a des vraies opportunités à se faire là-dedans parce que le métaverse, c'est rendre le virtuel plus réel. Ce n'est pas remplacer le réel, c'est rendre le virtuel plus réel. Parce qu'on va indéniablement vers un monde plus virtuel qu'on le veuille ou non, on est lancé. Et le Covid ou la Covid a vraiment accéléré tout ça. Et en fait, ça ne sert à rien d'essayer de faire marche arrière. Donc voilà, on se rend vraiment compte des opportunités. Moi, j'essaie de pousser mes clients qui ont encore un peu de mal avec tout ce virtuel, etc. Et il faut vraiment saisir l'opportunité de créer des expériences qui engagent des gens qui sont dans le monde entier, qui autrement n'auraient pas d'autre façon de se rencontrer, en fait. Et que ce soit pour notre activité, pour nous, pour les intervenants qui sont aussi parfois partout dans le monde et pour les participants, c'est des opportunités vraiment, vraiment très intéressantes. Et là, avec des clientes qui sont du coup entrepreneurs, je les ai accompagnés sur leur premier sommet l'année dernière. On a fait quelque chose d'assez classique en direct. On est parti cette année, je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais je ne dévoilerai pas qui c'est, sur une expérience dans le métaverse. On y va. On y va. Donc voilà. C'est génial. Je ne penserais pas qu'on parlerait de métaverse. Du coup, j'en suis ravi parce que ça fait quelques semaines que je me renseigne. Mais est-ce que tu veux quand même bien expliquer expliquer aux gens ce qu'est le métaverse ? Oui, bien sûr. Pardon. Le métaverse, c'est un concept qui, en gros, pour être simple, qui permet aux personnes d'évoluer dans un monde virtuel. Donc le métaverse, là, est en train de se développer, par exemple, dans tout ce qui est retail, donc dans tout ce qui est shopping en ligne, où on ne va plus simplement, même pour aller faire ses courses de tous les jours, en fait, on ne va plus simplement être sur le drive à choisir ses produits, etc. On va évoluer, en fait, dans un magasin virtuel où on va choisir nos propres trucs. On va aller dans les magasins et avoir un avatar et pouvoir essayer nos propres vêtements sur notre avatar, etc. Dans l'événementiel, c'est la même chose. On recrée des centres de conférences. On peut aussi totalement retourner le truc en créant, par exemple, un monde virtuel sur une autre planète ou sur une île, etc. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut complètement personnaliser l'espace selon sa marque. Donc, c'est difficile de donner un exemple autre que celui sur lequel je travaille aujourd'hui, mais sans vouloir trop en dévoiler. Si tu veux que je t'aide, imaginons que moi, je veuille faire un sommet virtuel sur le métaverse. Qu'est-ce que tu me recommanderais ? Qu'est-ce que tu me suggérerais ? Qu'est-ce que je peux créer comme univers ? Tu vois, au lieu d'un centre de conférences, un énorme centre de conférences très intimidant avec beaucoup de salles, etc., tu peux créer des petites salles beaucoup plus cosy. Ça dépend, en fait, de l'ambiance que tu veux recréer. Et tu peux après le personnaliser aux couleurs. En fait, on veut vraiment, et c'est ça qui est difficile avec le virtuel, c'est de faire passer une émotion, de faire passer un sentiment, de faire passer une énergie. Et en fait, avec le métaverse, ça nous permet de transmettre ça un peu plus. On a quand même des gens qui sont tout seuls derrière leur écran d'ordinateur, comme toi et moi aujourd'hui. Mais, et sans avoir de, tu sais, de lunettes Oculus, etc., on peut quand même arriver à créer ça parce qu'on a des avatars, parce qu'on a des technologies qui nous permettent... Là, tu vois, je parle avec mes mains et ça, dans un événement virtuel, on n'a pas forcément cette interaction sur quelque chose de... C'est un peu lisse, tu vois. Le métaverse, c'est pour ça que je dis que le métaverse rend réel, un peu plus réel, le virtuel. Voilà. Et c'est pas ça qui va faire disparaître les événements physiques. Il va y en avoir moins, ça, c'est clair. Mais ils vont être encore plus précieux et encore plus exclusifs. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça aussi, c'est qu'on aille dans un monde totalement virtuel. Mais ça a de vraies opportunités. Donc, surtout, vraiment, encore une fois, pour rassembler les gens qui sont loin, en fait. Oui. Et puis, c'est bien que tu parles de ça, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir une idéologie, OK ? Mais par contre, en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas d'idéologie à avoir. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime beaucoup le présentiel. Mais désolé, je ne peux pas organiser un événement avec 2000 personnes en présentiel. Je n'ai pas le budget. En fait, je n'ai pas envie, parce que c'est un travail de dingue. Et du coup, par contre, rassembler 2000 personnes en ligne, ça m'intéresse. Et je ne veux pas que les gens soient bloqués parce qu'ils doivent tous venir à Paris, en plus, avec toute l'actualité. Oui, il n'y a pas de contraintes. Et les gens veulent moins voyager. Et ça, on le voit, que ce soit les participants ou les intervenants. On n'arrive plus à bouger les gens. Donc, voilà. Mais le choix du format dépend des objectifs. C'est comme pour tout. Selon les objectifs, on va choisir du physique, de l'hybride ou du virtuel, du live, du préenregistré. Toutes les décisions sont stratégiques. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce qui est métaverse, finalement, c'est qu'on va retrouver un peu plus de ce qu'on retrouve dans la vraie vie, mais en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais un sommet virtuel ou un Zoom avec 10 personnes, c'est moi qui parle et tous, vous êtes sages, assis sur vos chaises et vous m'écoutez. Alors que j'ai testé quelques outils, par exemple, où on pourrait être chacun sur un canapé et puis on pourrait discuter entre nous. Et j'ai même vu un outil comme ça où, par exemple, si tu es à côté de quelqu'un, tu peux discuter sans que les autres personnes t'entendent. Et du coup, sortir de ce schéma où je suis sur scène et vous êtes des enfants tout sages qui m'écoutez et en fait, les gens, ils sont en Zoom, ils peuvent quand même en sortir, aller dans le couloir, prendre un café ensemble, discuter et de remettre au cœur des événements les participants parce qu'au cœur des événements, en réalité, ce n'est pas les orateurs. Oui, totalement. Oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Tiens-moi au courant en tout cas. Quelle autre bonne pratique tu as envie de nous partager sans rentrer dans le métaverse qui est peut-être un peu nouveau aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire des webinaires ou des ateliers en ligne ou des workshops ou des sommets virtuels ? Quelle bonne pratique tu aurais à partager ? C'est vrai qu'on est parti directement dans le futur, mais ce qu'on peut faire aujourd'hui qui n'est pas vraiment trop difficile et c'est vraiment, moi, le message aussi que j'essaye de faire passer et pourquoi j'ai créé cette entreprise, c'est vraiment pour démocratiser, en fait, l'événementiel et pour le rendre accessible à, du coup, des petites entreprises et des entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens de passer par une agence événementielle, etc. On peut faire tout ça tout seul. Il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de créer des événements virtuels sans un énorme budget et sans des outils qui coûtent extrêmement cher. Un conseil que je peux vous donner, et on vient un peu d'en parler avec le métaverse, mais c'est possible de faire ça avec d'autres plateformes, c'est de vraiment pousser à l'engagement. C'est les... Et c'est ça, le principe d'un événement, c'est qu'on parle de quelque chose qui se passe là, en direct, qui... Tu vois, si, avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment, si on avait... Après, ça, c'est tout le débat du préenregistré et du live, mais... Et moi, j'essaye de pousser vers le live, même si je sais que c'est un peu plus inconfortable pour les personnes, mais si on avait préenregistré une conférence politique ou sur un sujet économique la semaine dernière, sans savoir ce qui allait se passer cette semaine sur l'Ukraine, on n'aurait pas du tout eu la même crédibilité et la même pertinence, alors que si on fait un événement live demain, même si on l'a organisé il y a un mois, il est en live et les intervenants parlent de quelque chose qui est extrêmement pertinent, qu'on n'aurait sur aucune autre... qu'on n'aurait pas sur YouTube, qu'on n'aurait sur aucune autre plateforme. Et le but de ces événements, c'est de permettre cette interaction entre les participants et entre les participants et les intervenants. On donne la possibilité aux participants de poser leurs questions en direct aux intervenants, à des intervenants qui ont les réponses à leurs questions et qui sont autrement moins accessibles que sur cet événement. Le principe de l'engagement aussi, et là je sors de tout ce qui est politique, etc., mais sur un sommet virtuel business, par exemple, ou sur un sommet virtuel comme ceux que tu organises, en poussant à l'engagement, on gagne la confiance des gens et en gagnant la confiance des gens, on convertit derrière. C'est aussi simple que ça. Donc, ça va être leur poser des questions, les faire réagir. Et aujourd'hui, on peut réagir juste avec un emoji, c'est très simple. Mais les faire réagir, j'étais sur un sommet virtuel en janvier avec un intervenant qui était extrêmement passionné par son sujet et qui en parlait et on ressentait vraiment son énergie et c'était incroyable. Et c'était le feu dans les commentaires. J'ai rarement vu ça. Je crois qu'on a eu 1500 commentaires en une heure ou un truc. Enfin, c'était incroyable. Et les gens s'exprimaient, ils donnaient leur avis, ils parlaient entre eux, ils se répondaient. Et tout ça, ça engage un dialogue qui fait que les gens, vous vous rendez mémorables, en fait. Les gens se rappellent de vous, même si ce n'est pas vous qui parlez. C'est votre événement et vous faites passer votre message via des intervenants qui ont des expertises différentes. Et voilà, on gagne la confiance des gens et on crée une communauté. Il y a vraiment cette notion de communauté qu'après, on peut engager après l'événement par d'autres moyens, l'email, les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, l'événement, c'est vraiment le point de départ pour créer un peu cette effusion et ce rapprochement. Ok. Et qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait « Oui, mais Camille, moi j'ai peur que ça parte en boulette, j'ai besoin de contrôler » ce que disent les gens souvent ? Et puis s'il y a des insultes et puis s'il y a des problèmes, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu leur répondrais ? Alors, au niveau de un peu tout ce qui est troll, spam, etc., moi je pense à général pendant un événement de toute façon d'avoir une petite équipe autour de soi, ne serait-ce que deux personnes parce que l'organisateur de l'événement, il va être concentré sur les intervenants, sur un peu tout ce qui se passe, etc. Donc, s'il peut y avoir une personne qui modère le chat, tout simplement, qui regarde un peu ce qui se passe, qui répond aussi aux gens qui mis les bons liens au bon moment, je te mets le lien pour le coffret ou la boîte à outils ou l'offre payante, le lien vers le site web de tel ou tel intervenant, donc quelqu'un qui réagit, mais aussi quelqu'un qui cache, du coup, s'il peut y avoir des commentaires. Après, au niveau de... C'est un événement, on ne peut pas contrôler effectivement ce que les intervenants vont dire, on peut les préparer au mieux, on peut avoir des calls avec eux avant pour un peu leur donner le brief, leur dire ce que vous aimeriez faire passer, s'il y a des choses un peu taboues à ne pas dire, etc. Leur dire, par exemple, de ne pas faire la promotion de leur activité pendant une demi-heure alors qu'ils ont une session d'une heure, quelque chose comme ça. On peut les briefer au mieux, après, on ne peut pas contrôler ce qu'ils disent et c'est un peu les aléas du direct aussi. Tout ce qui est technique, on ne peut pas le contrôler et par contre, les gens savent ça aujourd'hui aussi. Les participants, en général, sont assez indulgents. S'il y a un problème technique, ils vont attendre. C'est sûr que si vous mettez une heure à résoudre une panne de Wi-Fi, c'est compliqué. Mais en général, s'il y a 5-10 minutes de problème technique, les gens vont rester. Ils savent que ce sont les aléas du live et que la technologie, on ne la maîtrise pas à 100%. Par contre, effectivement, il y a aussi des moyens de prévoir ça. Il faut tout tester en amont. On peut faire ce qu'on appelle un filage, c'est qu'on teste l'événement en conditions presque réelles, par exemple, la semaine d'avant. On fait des tech checks avec les intervenants et surtout, on a des plans B, des plans C, des plans D. Si une plateforme, comme c'est arrivé récemment, mais les réseaux sociaux sont down, si on décide, on peut faire un événement virtuel dans un groupe Facebook, par exemple. si Facebook lâche, c'est quoi notre solution ? On n'aura pas le temps pendant l'événement de trouver. Donc, il faut se préparer à tout ça, mais par contre, il faut accepter que tout ne sera pas forcément parfait et que les gens vont dire des choses contraires à ce qu'on aurait voulu faire passer, etc. mais c'est un événement et il faut l'accepter. Super, merci. Il y a déjà beaucoup de conseils. Est-ce que tu vois, même si tu es en train d'en parler, est-ce que tu vois d'autres pièges à éviter, des erreurs fréquentes que mettent les entrepreneurs qui se lancent dans l'événement ? Alors, des erreurs fréquentes. Ce n'est pas une erreur, mais c'est quelque chose sur lequel on manque beaucoup d'opportunités. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est vraiment de faire participer les intervenants aux efforts de promotion et c'est un peu de là d'où viennent les milliers de participants qu'on voit en général sur des sommets virtuels. C'est que le but d'un sommet virtuel, on l'a dit tout à l'heure, vraiment le gros avantage, c'est la visibilité et la visibilité de nouvelles audiences. Si on organise des sommets virtuels un peu au cours de l'année comme tu le fais toi, ça te ramène en fait des nouvelles audiences un peu deux, trois fois par an. Mais si des personnes externes ou des partenaires externes ne nous aident pas sur nos efforts de promotion, on va avoir vraiment du mal à attirer de nouvelles audiences et en fait, c'est comme ça qu'il faut un, choisir ses intervenants et éventuellement partenaires et responsors, il faut les choisir en fait stratégiquement selon l'audience qu'on veut toucher. Donc, si on a une audience, si on est intéressé par une audience exclusivement féminine, par exemple, on ne va pas aller chercher un intervenant qui a une audience 90% masculine. Après, il faut aussi aller chercher des gens, on est quand même sur un événement en ligne, donc avec une audience digitale, donc on veut quand même aller chercher des intervenants qui pèsent un peu en ligne, qui ont une grosse audience, mais il ne faut aussi pas tomber dans ce piège où on va chercher que des gens qui ont une énorme audience et où on va oublier des gens qui pourraient être très intéressants pour le contenu et le programme et le thème, mais qui ne sont pas forcément très actifs en ligne. ça peut être un auteur qui a écrit un livre qui a vraiment une grosse crédibilité et beaucoup à apporter et on ne va pas le choisir parce qu'il n'a pas un compte Instagram. Donc, il faut un peu trouver l'équilibre par rapport à ça, avoir des gens qui sont assez influents en ligne qui vont pouvoir nous ramener une nouvelle audience et des gens qui sont vraiment là pour le contenu, qui vont apporter quelque chose. Et il faut vraiment, et ça, ça passe aussi par des contrats, etc., mais il faut absolument essayer de les faire prendre part à la promotion de l'événement et ça, ça passe par, on leur envoie en fait tout ce qu'ils ont besoin, il faut leur marcher le travail, on leur envoie des images à poster sur les réseaux sociaux, des templates de mails déjà écrits qu'après, ils peuvent modifier, tu vois, mais on veut vraiment leur faciliter le travail, leur envoyer en fait un kit de promotion. Ça passe par l'affiliation pour les encourager un maximum. S'ils font des ventes qui viennent de leur lead, ils ont une commission, il y en a que ça peut être intéressé, voilà. On essaie vraiment de pousser la collaboration vraiment à fond avec les intervenants et ça peut aussi passer par des partenaires. Donc ça, après, ça fait partie du plan de promotion, mais en général, on atteint vraiment des milliers de personnes avec une stratégie de collaboration comme ça. Ok, top, merci. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a une partie payante alors qu'on avait dit que c'était gratuit, souvent, en tout cas, l'inscription est gratuite, c'est un freemium et dès que tu t'inscris, on te propose un pass VIP avec certains bonus, les enregistrements en illimité et c'est sur cette partie premium qu'on peut verser une affiliation à ceux qui envoient du trafic. Une question, si aujourd'hui, je suis coach, je décide de lancer un sommet virtuel, c'est quoi les grandes étapes et les grandes échéances qui m'attendent pour que je puisse faire un bon premier sommet virtuel ? Alors moi, je conseille d'allouer minimum trois mois à l'organisation d'un sommet virtuel, ça peut être plus ou moins long selon les autres projets qu'on a en cours parce que forcément, on ne fait pas que ça et puis ça dépend si on délègue des choses, si on a une équipe ou si on fait tout en interne ou tout seul, etc. Je pense qu'il faut au minimum trois mois vraiment commencer par ce que je dis tout à l'heure, vraiment la stratégie qui je vise, pourquoi je fais ça, quels vont être mes indicateurs de succès, mes KPIs. On part vraiment sur un truc très stratégique et ensuite, quel va être mon programme, quels sont les intervenants que j'ai en tête ? Il va y avoir, en fait, c'est aussi pour ça qu'on passe sur trois mois, c'est parce qu'il va y avoir un délai assez long entre quand on lance les premières invitations pour les intervenants et les délais de réponse. Ça dépend quand on fait ça, si on fait ça en plein mois d'août, le délai de réponse sera forcément plus long. Il y a tout ça à prendre en compte. Donc, ce n'est pas là où on aura forcément le plus de travail, mais c'est là où on aura des délais de réponse qui font qu'il faut un peu prévoir ce temps pour que le programme se crée. On n'a pas d'événement sans programme et on n'a pas d'événement sans intervenants, donc il ne faut absolument pas aller trop vite dans cette étape. Le contenu reste quand même très, enfin, est le plus important. Donc, voilà, on crée son programme, on invite les intervenants, etc. Après, il y a toute la partie sponsoring qu'on n'est absolument pas obligé de faire. Ça peut apporter des opportunités d'avoir des sponsors ou des partenaires, mais c'est à prendre en compte aussi. Ça rajoute un peu de travail, mais il y a des vraies opportunités derrière. c'est pareil, démarcher des sponsors, proposer des packages, etc. Tiens, je veux bien vous parler un petit peu de ça. On peut faire un petit zoom sur ça ? Oui. Autant j'ai réfléchi à moi trouver des sponsors et franchement, je vois qu'il y a une grande différence avec la culture américaine où c'est quelque chose de normal. Autant je me dis, peut-être que moi, je peux squatter des sommets en sponsorisant. C'est quoi les tarifs ? Comment on fixe les tarifs ? À quoi peut ressembler une collaboration ? Les tarifs ? ça va être tellement subjectif que c'est compliqué de rentrer dans le détail là-dessus. En fait, il faut vraiment arriver à évaluer ce que ça va rapporter aux sponsors et il faut aller chercher en fait des entreprises ou des marques ou même d'autres entrepreneurs qui vont être extrêmement intéressés par l'audience qu'on peut leur rapporter et la visibilité qu'on peut leur apporter. Donc, on va aller chercher, par exemple, pour des entrepreneurs, on est beaucoup à utiliser, tu sais, des plateformes d'hébergement de formation, tout ce qui est Podia, Teachable, nanana. Ça, ça peut être par exemple des très bons sponsors parce qu'ils ont des audiences d'entrepreneurs. Donc, si on crée un sommet virtuel qui a cette audience-là sur l'éducation en ligne, ils peuvent être clairement très intéressés et ils ont du budget. Après, est-ce qu'ils sponsorent ou pas ? Il faut trouver la bonne personne, etc. Et c'est pour ça que ça prend aussi un peu de temps. C'est aussi compliqué je pense sur un premier sommet d'avoir des sponsors sans avoir de recul. Tu vois, si tu as déjà fait des sommets avant, tu peux avancer des chiffres vraiment concrets. Voilà combien de personnes j'ai eues. Voilà le retour sur investissement. Voilà, nanana. Tu peux présenter quelque chose d'assez solide. L'idéal, c'est il faudrait que le sponsor, il faut un peu inverser la tendance où moi, je cherche des sponsors et avoir des sponsors qui veulent absolument collaborer avec toi parce que c'est l'événement qui va leur apporter vraiment une audience extrêmement qualifiée, etc. Il faut leur présenter un dossier béton où presque, ils n'ont pas le choix que de dire oui, tu vois. Donc, il y a quand même un gros travail derrière mais il y a des grosses opportunités et j'ai accompagné des clients qui ont... Après, moi, je fais du consulting donc je leur donne des conseils, etc. Donc, le crédit leur revient totalement mais elles ont décroché des très très gros sponsors. Donc, c'est possible. C'est le temps à combien par exemple ? C'était... Alors là, c'était un partenariat en termes de visibilité. Ce n'est pas toujours des partenariats financiers. Là, c'était un partenariat à visibilité avec une chaîne télé qui leur a donné des bons créneaux, des émissions, etc. Donc, qui a rapporté beaucoup de... Et c'est des marqueurs de crédibilité. C'est... Donc, tu mets ça sur ton site internet soutenu par Google. Si il y a quelqu'un de chez Google ou TF1M6 qui écoute cette interview, je suis ouvert à des discussions. Camille, est-ce que... Alors, est-ce qu'il y a des outils que tu nous suggérais tout en sachant que les outils évoluent, qu'un bon outil aujourd'hui ne sera pas forcément un bon outil demain et qu'il y a peut-être d'autres meilleurs outils qui viendront ? Mais je veux me lancer dans un sommet virtuel. Quels sont un peu le matériel et les outils dont j'aurai besoin ? Alors, première recommandation, utilisez les outils que vous avez déjà. Il y a beaucoup d'outils qu'on a déjà. Donc, j'en ai parlé, plateforme d'hébergement de formation. Justement, si vous vendez une offre payante, vous pouvez passer par là. Votre site internet, normalement, si vous en avez un, vous pouvez faire tout ce qui est pages d'inscription, etc. là-dedans. Après, vous pouvez utiliser des outils un peu tout-en-un. Il y a beaucoup de sommets virtuels qui sont faits sur système I.O., ClickFunnels, etc. Mais vraiment, ma recommandation, c'est d'utiliser les outils que vous avez déjà parce que vous les payez déjà. Donc, autant les rentabiliser. Les outils dont vous aurez besoin, en plus, que vous n'utilisez pas forcément, c'est tout ce qui a trait à la captation vidéo et à la diffusion vidéo, etc. Donc, il y a Zoom, forcément. Je pense que tout le monde connaît maintenant. Mais moi, je ne le recommande pas et on me demande souvent pourquoi je recommande plutôt StreamYard par rapport à Zoom. StreamYard, c'est un studio en ligne qui coûte... Alors, qui a, un, une version gratuite, qui a une version premium à genre 25 dollars par mois, sans engagement, donc rien, et qui, en fait, donne énormément de possibilités de branding. Donc, en fait, on peut mettre des logos un peu partout, ce qu'on appelle des overlays, donc des bannières par-dessus la vidéo. On peut mettre les noms des intervenants, on peut faire passer, comme sur les news, on peut faire passer des bandeaux d'informations. Enfin, il y a beaucoup de possibilités de branding. Je n'ai jamais eu de problème technique avec. Ça fait deux ans que j'utilise sur absolument tout, même dans mon job salarié, on utilise ça. Et donc, en fait, ça, c'est le studio où les intervenants vont arriver, donc studio virtuel, et vont parler, etc. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit qui diffuse la capte. Donc ça, c'est pour vraiment capturer la vidéo. Et ça, on peut le diffuser en live vers, par exemple, YouTube, Vimeo, un groupe Facebook, il y a beaucoup de... où on peut... Il y a aussi des setups techniques qu'il faut qu'on peut le diffuser où on veut. Donc YouTube, c'est gratuit. Et on peut intégrer la fenêtre YouTube sur son site Internet pour créer une expérience un peu plus personnalisée, mettre le programme en dessous, etc. Ça, c'est les seuls outils dont vous aurez besoin en plus, normalement, de ce que vous avez déjà. Et ils sont... Enfin, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ce setup et ça marche très, très bien. Et on a les possibilités d'interaction avec le chat YouTube. Après, on peut aller plus loin, effectivement, si on veut faire des quiz, des sondages, etc. Il y a des outils en plus. Je crois qu'il y a Chatroll, par exemple. Il y en a mille. Il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus qui se développent. Mais il y a beaucoup de possibilités. Mais on peut vraiment faire quelque chose pour vraiment pas cher. Je pense qu'on peut faire un sommet virtuel pour moins de 500 euros. Si on utilise des outils qu'on a déjà, qu'on fait vraiment pas de pub ou pas beaucoup et qu'on utilise ces outils qui sont vraiment pas chers, on peut faire vraiment quelque chose de très qualitatif. On a l'impression, en fait, c'est tellement un projet énorme quand on le voit. On a l'impression tout de suite qu'il faut un budget de 10 000 euros pour le faire alors que pas du tout. Et c'est difficile à approuver, mais c'est vraiment vrai. Oui, et en ça, Internet apporte quelque chose de génial. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 20 ans, avec la même passion et la même volonté, je n'aurais pas pu faire 50 % de ce que je fais et c'est pareil pour plein part d'entrepreneurs. Ça, c'est chouette. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager sur les sommets virtuels ? Parce qu'il y a aussi d'autres types d'événements digitaux. J'aimerais bien qu'on prenne peut-être quelques minutes pour en parler. Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner par rapport aux sommets virtuels ? C'est difficile, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'un sommet virtuel est un succès ? Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quelqu'un qui était hyper passionné et du coup, il y avait plein de commentaires. Alors, on ne peut pas injecter la passion dans le bras de quelqu'un. Quoique si, on peut lui dire s'il fait un sommet virtuel sur le sujet où tu es passionné. Mais qu'est-ce qui fait qu'un sommet virtuel crée du bruit et qu'il y a beaucoup d'engagement ? C'est quoi le secret, les secrets ? Les ingrédients ? Et ça, ça fait partie de toute la partie stratégique où il faut vraiment passer par ce travail au début, mais il faut vraiment mettre le doigt sur les problématiques de son audience et vraiment les regrouper autour d'un sujet qui fait sens pour eux. Normalement, plus le sujet est niché, plus on a du succès parce qu'on offre une solution. Un sommet virtuel, c'est juste une alternative à une autre forme de contenu gratuit en ligne. Donc en fait, ça va dépendre de la façon dont les personnes préfèrent consommer du contenu, mais avec un sommet virtuel, on leur offre cette possibilité d'interaction, de rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques qu'eux. En général, il y a le chat, etc., mais en général, on peut aussi créer une communauté avant l'événement pour commencer à engager les gens qui s'inscrivent trois, quatre semaines avant l'événement, pour commencer à créer des discussions faire des sondages, etc., commencer à récupérer des questions. C'est vraiment de créer du contenu qui leur parle et qui vraiment répond à leurs problématiques du moment et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très technique. Ça peut être de l'inspiration, de la motivation, c'est des partages et c'est un peu aussi comme ça qu'on construit son programme. C'est qu'il ne faut pas que ça soit que... Je veux dire, ce n'est pas une formation en ligne, en live. C'est différent. C'est des partages d'expériences, c'est de l'inspiration, c'est... Moi, j'étais au point A, voilà comment je suis arrivée au point B, je vous partage ça. Peut-être qu'il y aura d'autres façons pour vous d'y arriver, mais c'est toujours intéressant pour les gens de savoir comment les autres y sont arrivés. En général, c'est beaucoup de ça. Et après, ça peut aussi être des formats plus ateliers, démonstrations, mais c'est bien effectivement de mixer les formats pour créer cet engagement-là et cette variété de contenus. Génial, génial. Merci Camille. Et donc, pour ceux qui ne se lancent pas dans le sommet, il nous reste quelques minutes. Qu'elles sont les alternatives pour quand même être dans de l'événementiel digital ? Ouais. Alors, j'ai partagé ça récemment dans une conférence, mais une bonne façon de se lancer dans l'événementiel en ligne quand on veut un peu tester les os, qu'on n'a pas trop l'habitude, etc., c'est de tout simplement faire des conférences en ligne sur Instagram. Parce qu'on a cet outil qu'en général, on a déjà. Depuis, je crois que ça fait un an, au moins, je pense qu'on peut être au moins quatre dans un live Instagram. Avant, c'était que deux. Maintenant, on a cette possibilité d'être plusieurs. Et donc, on peut totalement faire un live Insta pendant une heure avec trois autres intervenants qu'on va aller choisir un peu sur ces mêmes principes, aller chercher des gens qui ont la même audience ou qui ont dans leur audience notre cible. Donc, ça peut être une part de leur audience, qui ont une bonne audience en ligne, qui est engagée, qui est nombreuse, qui est qualitative, etc., mais qui peuvent apporter un point de vue ou une expertise différente de la nôtre. Donc, en fait, on va aller vouloir aider nos communautés en leur proposant une conférence autour d'un sujet où on va avoir plusieurs expertises. et en étant en live sur Instagram, les audiences de ces personnes-là, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça se passe, vont recevoir des notifications et se joindre au live. Et là-dessus, on peut capitaliser en proposant un freebie, en proposant des ressources des autres intervenants. Tout le monde en bénéficie, tous les intervenants bénéficient d'un peu de cette exposition et on peut même créer une offre. C'est ce que j'ai fait moi en décembre. J'ai fait une conférence avec trois autres intervenants. C'était une conférence sur la promotion des événements en ligne et donc j'avais, moi qui étais un peu générale, j'avais une attachée de presse, donc avec quelque chose d'un peu différent, une spécialisée en emailing, storytelling, etc. et une coach réseaux sociaux. Elle, elle n'avait pas forcément d'expertise dans les réseaux, dans les sommets virtuels et les événements en ligne, mais elles avaient une expertise un peu différente et en fait, on a juste eu une conversation autour de tout ça. Comment est-ce qu'on pouvait faire figurer son événement en ligne dans la presse ? Quelles étaient les opportunités ? Les erreurs à ne pas faire ? Les opportunités à aller chercher ? Etc. J'ai redirigé l'audience vers un freebie qui était un plan de promotion pour événements virtuels et derrière, je vendais un kit de promotion qui a plein de choses dedans, des templates pour les réseaux sociaux, etc. pour les événements en ligne. Donc voilà, c'est un mini, mini, mini événement en ligne, mais c'est une bonne façon de se lancer pour 0€ pour un peu prendre, tu vois, son aise sur les réseaux sociaux en live, etc. Et ça, c'est répétable à l'infini. On peut faire ça tous les mois et voilà. Génial. Donc un freebie, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est un lead magnet, c'est un cadeau gratuit qu'on donne en échange d'un email. Webinaire encore ? Alors, ça marche en tout cas, ça marche forcément moins bien qu'avant. Est-ce que tu as un avis dessus ? Webinaire ? Moi j'ai un avis sur le mot webinaire qui effectivement peut être mal vu aujourd'hui parce que ça a été beaucoup utilisé dans des tunnels de vente, etc. où on est très salesy, il y a malheureusement des gens qui l'utilisent mal. Et aujourd'hui où on est beaucoup dans ce mouvement d'authenticité et je veux vous aider, etc. Faites-moi confiance, je pense qu'on a beaucoup de mal avec le mot webinaire et moi clairement je ne l'utilise plus parce que je pense qu'il est mal vu aujourd'hui. Pour moi ça peut être une conférence en ligne qui dure une heure, on peut aussi l'appeler ça un webinaire, c'est la même chose. On n'a pas besoin d'appeler un chat un chat, on en fait ce qu'on en veut par contre et c'est ce que je fais beaucoup dans mon travail salarié, on fait énormément de webinaires. On fait beaucoup de conférences en ligne qui durent une heure où on a quatre speakers et un journaliste qui les interview sur un sujet donné et ça, ça marche parce qu'on en fait beaucoup, on en fait beaucoup sur des sujets d'actualité et une heure c'est un format acceptable pour les gens. La statistique un peu à retenir c'est que le temps d'attention des gens en ligne pour un événement en ligne il est de 37 minutes. Donc ça veut dire qu'au bout de 37 minutes on perd l'attention des gens donc ça veut dire que dans un format d'événement plus long il faut aménager des pauses. Ça c'est par exemple une erreur à éviter c'est de faire des sessions d'un coup sans pause. C'est pas parce que les gens sont derrière leur ordinateur qu'ils n'ont pas besoin de pause justement. donc il faut aménager des transitions des pauses on peut faire des choses interactives pendant les pauses aussi mais il faut penser à ça au bout de 35 minutes on a perdu les gens donc voilà c'est aussi pour ça qu'il y a l'engagement qu'il faut leur donner des rendez-vous etc. Donc les webinaires c'est aussi une bonne façon on peut faire des séries de webinaires on peut faire un webinaire par semaine une conférence en ligne par mois mais voilà moi j'ai un peu du mal avec le terme webinaire justement parce que ça a été beaucoup utilisé dans des stratégies de vente un peu très poussées je vois très bien de quoi tu parles comment on fait pour en savoir plus sur toi pour mieux te connaître connaître ton travail éventuellement prendre contact avec toi ouais alors je suis plutôt active sur Instagram mon compte c'est events events underscore fr et mon site internet c'est www.events-events.com voilà donc j'ai un blog j'ai beaucoup beaucoup de ressources gratuites et de freebies comme on a dit tout à l'heure des choses qui vous permettent un peu de regarder comment ça se passe des workbooks etc. j'ai aussi une formation en ligne qui permet d'organiser son sommet virtuel de A à Z et du coup je fais du consulting et des accompagnements personnalisés voilà très cool merci beaucoup Camille pour toutes ces ressources donc on met les liens vers ton site en tout cas en dessous je te laisse le mot de la fin qu'est-ce que tu as moi à dire aux coachs qui nous écoutent je sais que c'est facile à dire mais n'ayez pas peur je sais que c'est un projet qui impressionne mais il y a vraiment des opportunités et comme je l'ai dit tout à l'heure en francophonie en tout cas il y a vraiment une place à se faire ça arrive je vois beaucoup beaucoup de sommets virtuels qui sont en cours de préparation dans plein de sujets différents ça peut être du développement personnel du développement professionnel ça peut être des sujets marketing très poussés ça peut être des choses assez larges mais c'est vraiment une façon d'engager vos communautés de gagner leur confiance comme on l'a dit mais de façon très authentique on n'est pas on n'est pas sur de la vente pure on est vraiment sur de la visibilité et il y a toujours de belles choses qui sortent des sommets virtuels parce qu'on rencontre plein de personnes et c'est pas seulement les participants c'est les intervenants vous avez une vraie opportunité de développer votre réseau et il y a tout ce process où en fait on se lance dans un sommet virtuel c'est j'ai dit trois mois ça peut être trois mois six mois on est dans ce process un peu pendant six mois et on en sort vraiment grandi et ça je l'ai vu avec tous mes clients on en sort on a l'impression d'avoir accouché d'un truc incroyable et ça donne vraiment des ailes donc même en termes de développement professionnel personnel j'ai envie de dire on passe vraiment au niveau supérieur parce qu'on sort de son confort mais tout en étant accompagné parce que vous n'êtes pas tout seul vous avez ces intervenants vous avez ces partenaires qui vous poussent et vous faites ça ensemble et c'est vraiment cette force de la collaboration qui est au centre de tout ça et c'est vraiment une très belle expérience donc voilà ça n'a pas besoin de coûter cher il faut se lancer et se laisser porter et bon il y a un process à suivre mais ça vraiment ça n'a pas besoin d'être compliqué et il y a toujours toujours des résultats top wow merci Camille merci beaucoup pour ton temps pour tes précieux conseils merci à toi on te dit à bientôt un événement peut-être qu'on se croisera aussi à un événement dans le métaverse ce serait juste à très bientôt à bientôt